Le président du BEL, s'il te plaît, avec son vice-président, chargé des questions politiques. Pendant notre absence, beaucoup de choses se sont passées dans notre pays. Mais nous n'étions pas assents. Parce qu'à la CPR, mon frère Daniel et mon frère Paul Moussa étaient autour de la table. Vous avez suivi le dialogue. Nous y avons participé pleinement. C'est vrai, il y a eu des consensus. Il y a des choses, on aurait aimé que ce soit autre chose que ça. Parce que le BEL n'a jamais indexé l'âge comme étant coupable. Et nous n'indexerons jamais l'âge comme étant coupable. J'ai vécu personnellement aux États-Unis, avant Joe Biden, celui qui est arrivé plus vieux, il s'appelait Reagan. Il compte parmi les meilleurs présidents américains. Je me rappelle de son débat avec Dukagus. Quand il lui a dit, je n'utiliserai jamais mon âge contre vous. Il y a une conclusion qui a fixé la borne supérieure. Nous pensons que ça va évoluer. Pour le reste, nous pensons que ce que ces messieurs et dames, les facilitatrices et tous ceux qui étaient autour de la table ont fait, ça permettra à notre pays de faire un bon en avant. Et j'apprécie courtement l'esprit d'ouverture qui a toujours caractérisé les dirigeants actuels. L'esprit d'inclusivité qui les a toujours caractérisés. Et c'est pour cette raison que j'invite nos collègues qui ne sont pas encore autour de la table d'être là. Nous sommes en train de mettre en place les fondations de ce pays, la République de Guinée. Leur participation est autant importante que celle de tout un autre guinéant. Puisque le cadre de dialogue est permanent, nous expérons que les prochaines rencontres seront autour de la table pour dire leur vérité. Car quand on dit qu'on construit les fondations d'une République, même un seul individu peut se prévaloir le droit de prendre la parole pour dire sa parole. Nous avons donc une période transitoire qui a commencé. Maintenant, on ne se pose plus la question quand ça a commencé. Parce que l'accord obtenu avec la CDAO, qui est aussi un élément majeur, n'est-ce pas, de ce que le CNRD et le gouvernement ont fait, nous permet de dire que ce mois de janvier 2023 est le début des deux ans qui ont été arrêtés dans cet accord. Nous suivons avec vigilance l'évolution des choses et nous souhaitons que la sagesse que le Seigneur continue à guider ceux qui, aujourd'hui, sont à la tête de notre pays pour que, dans la paix, nous puissions conclure, n'est-ce pas, cette période transitoire telle que prévue par cet accord.